Salut à tous, c'est Punk de la Rasa. Je commence une petite série vidéo que je ferai régulièrement, je pense, suite aux UFC ou autres PFL, Bellator, etc. Quand je trouve qu'il y a des matchs qui sont intéressants pour notre réflexion martiale. Et là, je vais vous prendre un match qu'il y a eu au dernier UFC, quand Kron a combattu Jourdain. Et le match, j'ai trouvé vraiment intéressant. Aujourd'hui, on a plein, plein, plein de vidéos qui décryptent le fait que le style de Kron est complètement dépassé pour le MMA moderne. Que donc, le Gracie Jutsu n'a plus forcément sa place dans ce type d'organisation. Et là-dessus, j'adhère complètement. Je pense qu'aller chercher quelqu'un et jump garder pour tenter après de faire une sub, l'idée est sympa. Mais vu le niveau d'un Charles Jourdain qui a un Muay Thai exceptionnel, une lutte correcte et un bon sol, il est quand même ceinturneur de Jujutsu. Le gars, c'est un monsieur. Moi, je le trouve incroyable. Mais te dire qu'à un moment donné, Kron prend un vieux système avec lequel peut-être la majeure partie de la première génération de béjigistes en France s'est plongé. C'est-à-dire le style un peu à la Royce, à l'UFC. J'ai trouvé que c'était intéressant de le voir 30 ans plus tard. Donc, certes, c'est obsolète. Maintenant, on peut s'interroger, et moi, c'est en ça que je trouve le match génial, sur la notion purement effective d'un Jujutsu sans striking, sans logique pure d'aller sur des agressions de frappe ou des combinaisons de frappe. On a vu que debout, il s'en prenait plein la tronche. Ses coups de pied n'étaient pas de qualité, ses frappes de poing non plus. Le seul élément que j'ai trouvé intéressant, c'est son coup de pied d'arrêt qui ne fait plus comme Royce le faisait à l'époque en front kick, mais il le fait en diagonale pour bloquer un peu le partenaire avant de rentrer. Très souvent, je vous dis à l'académie, quand on fait l'outa combat, vous êtes des grappleurs, votre objectif est de rentrer dans le partenaire. L'objectif n'est pas de striker, l'objectif n'est pas de faire de la boxe. Vous ne serez jamais assez bon en boxe, à moins que vous en fassiez, quand vous êtes un grappleur, quand vous êtes du Jujutsu, du tout cas, l'outador, etc. Donc, l'idée, et là, là-dessus, Cron l'a bien montré, face à un striker de haut niveau comme les Deschards, la notion, c'est de se dire, j'avance dessus pour éviter les frappes trop puissantes, et lui, sa stratégie, ça a été jump guard. Bon, sur une vision urbaine, dans la rue, tu jump guard, c'est un peu chaud. Même si t'es bouillant de chez bouillant sur le dos, d'une part, c'est pas un tatami, ou c'est pas une cage, ou c'est pas un ring. Et donc, d'autre part, sur le béton, on va essayer un petit peu, et de se blesser, et c'est hyper abrasif. Donc, on peut, en plus, si on est en t-shirt, se faire mal, en blouson peut-être un peu moins, mais on va pas super bien bouger. Donc, la première étape que je trouve intéressante, c'est cette notion, il montait à fond la garde, il s'en prenait quelques-uns, il allait prendre, et, en plus, on a quelqu'un qui, en face, parce qu'on est dans un cadre sportif, qui est hyper intéressant, comme le MMA, avait un game plan, et super bon boxeur, donc c'est pas une base de lutte, et quand il tapait, quand il a fait des beaux enchaînements, d'ailleurs, je pense que les seules grosses blessures que s'est prise Kron, c'est grâce à la boxe de Jourdain, debout, où vraiment, on voyait qu'il y a eu des enchaînements 2-3, 3-4, des super beaux combos, l'autre faisait rien en face. Mais il y avait une stratégie, dès qu'il avançait, dès que Kron avançait, pardon, son partenaire se barrait. Donc, l'idée purement Jujutsu, Luta, grappleur, fonctionne bien. Il l'a coincé contre la cage, il l'a jump gardé, après, ça, je pense que c'est une erreur, c'est là où l'apprentissage des take-downs sont importants, que ce soit Luté, Judo, Sambo, qu'importe, à partir du moment où on arrive à amener le partenaire au sol, pas projeter, amener le partenaire au sol. Bon, dès lors, lui, il a décidé d'aller en garde fermée. Garde fermée, là encore, je trouve que c'est intéressant, une fois de plus, dans du MMA moderne, c'est disqualifiant par rapport au match qu'on a pu voir, où on voit, là encore, que Jourdain était super bien préparé, il n'a pas ouvert, il a très peu frappé, et vu le niveau de crône, alors bien sûr, on n'a pas tous le niveau de crône en garde fermée, voire, on est très peu à l'avoir, voire, je pense qu'il y a crône qui a juste le niveau. On se rend bien compte que Jourdain, il ne tapait pas, et on ne se retrouve donc pas dans les modèles qu'on pourrait avoir dans un cadre interstyle, à petit niveau, ou dans les cadres urbains, où le mec, en général, qui est au-dessus, va essayer de vous fracasser. Je parle en 1-1, bien sûr, s'il y a d'autres personnes, on n'est pas bien, et je parle sans arme, parce que s'il y a un couteau, on n'est pas bien non plus. Bon, là, factuellement, si on est dessous dans la rue, on n'est quand même pas bien. Mais admettons, on est bon, on est en garde fermée, on maintient le gars. Et on voit bien que Jourdain est fermé tout, et que les attaques constantes de crône sont assez intéressantes, parce qu'il cherche le triangle, l'omoplate, le juji, la triptyque de base, qu'on connaît tous, et dès qu'il bouge, vous voyez, il lipscape complètement pour tenter d'isoler, tenter vraiment de mordre avec ses jambes pour éviter que Jourdain soit se relève, et ou soit puisse le taper. Et donc, il montait aussi parfois au niveau de l'épaule, un peu comme faisait Roger, etc. Donc, c'est assez intéressant, la manière dont il a de bosser. Seulement, et ça, je trouve que les commentateurs l'ont bien dit, quand la personne en face de vous, en plus ses ceintures, non jujutsu, mais ne serait-ce qu'est physique, solide, etc. Être sur le dos et tenter des subs, avec des gens qui maintenant connaissent un tout petit peu de grappling, il ne faut pas être ceinture noire pour empêcher un ceinture noir du jujutsu, et même un champion du monde à décesser, de faire son taf. À partir du moment où, à l'inverse du jujutsu, les gens veulent combattre au sol, on se retrouve dans un combat où la personne peut décider de ne pas rester au sol, tout change. Ma garde fermée, à chaque fois que je vais l'ouvrir, j'ai potentiellement quelqu'un qui va fuir. Et cette notion est vraiment une grosse différence. À force de s'entraîner dans l'idée de se dire, je l'emmène au sol et la personne qui est au sol veut combattre au sol, ce qu'on fait en jujutsu, grappling, etc., on ne va pas la voir dans un match de MMA ou dans un combat urbain. La personne ne va pas rester au sol, elle voudra se relever. C'est là où le pin, le maintien, le tomber qu'on a en judo, lutte, et qu'on a aussi en jujutsu, quand on prend un side control, un moment de contrôle ou un do, on sait très bien que c'est pour d'abord contrôler la personne avant de faire notre sub. Contrôle avant soumission. Que ce soit un flot de percussion. Cette notion, elle est hyper intéressante à prendre en compte. C'est à partir du moment où on combat quelqu'un qui ne veut pas rester dans le modèle qu'on lui propose, nous en tant que grappleur au sol, ou dans la lutte, ou pour un striker, rester en distance de frappe, mais qui rentre à chaque fois, on a quelque chose d'à part par rapport à nos styles initiaux. C'est-à-dire qu'en boxe, on va avoir un boxeur, un lutteur qui veut lutter, un jutsuka qui veut rester au sol. À partir du moment où ça, ça change, on se rend compte qu'il y a un problème. Or, à l'époque, il y a 30 ans, les gens ne savaient pas se relever ou ne savaient pas se défendre. Donc, ils restaient dans un monde. C'était là où on disait que si tu tombes au sol, tu tombes dans mon océan et je suis un requin dans cet océan-là. Mais par contre, si tu tombes dans mon océan, mais que derrière, tu as de quoi remonter et que tu as un hors-board pour te barrer, tu as beau être un requin, tu ne meuras pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Kron, parce que Gameplan, qualité complète de son opposant et incapacité à lui de maintenir dans son monde pour arriver à croquer le partenaire, donc le finaliser. Nous, on peut retenir, avancer pour éviter un maximum de percus, hormis au bout d'X-rand, parce qu'on a bien vu que l'autre partait loin ou courait, ça va être dur. Mais si on arrive à coller, si en plus, dans certains cas, on a une cage, un mur, une voiture, ça dépend de vos cadres, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient des éléments de jeu, dès qu'on arrive à coller, on évite plus de frappes. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prendra pas, mais le tout, c'est de ne pas tomber KO, ce que Kron a bien fait. Après, je me garde à voir, vous êtes sur la plage peut-être, sur du béton, pas sûr, contre une voiture, pas sûr non plus. Et après, il est possible de ne pas prendre de grosses frappes quand on est en garde fermée, ça on le sait, mais on n'est pas hyper offensif, donc ça peut être un peu problématique. Si vous avez des questions sur ce match-là ou sur ces sujets, ou même des remarques, vous les partagez au dojo, vous laissez un commentaire et puis on en papotera plus tard. Allez, à plus tard. Ciao !